Depuis Dimo, pour la troisième année consécutive, on est vraiment très heureux d'accueillir nos amis de la Providence et de la seconde Bac Pro Photo pour présenter leurs travaux autour de l'opération Dimoidimo dans le cadre de la Semaine de la Langue Française, qui est une grande manifestation à peu près de la musique, la Semaine de la Poésie et qui prend d'année en année de plus en plus. Si vous avez l'occasion d'aller sur leur site, il y avait du diable, de la poésie, des photos, des rencontres, etc. Ça permet chaque année de mettre à l'honneur dimo de la langue française, vous le verrez sur l'exposition, dimo qui ne sont pas forcément dans le langage courant, mais qu'on doit s'approprier pour faire en sorte de les utiliser, puisque en définitive, le dictionnaire fonctionne comme ça, la langue française, elle évolue. Pour le printemps des poètes avec quelques lectures et l'exposition des 50 ans de la poésie Gallimard, Deuxième exposition, le neuf, premier étage, vous accueille, vous élève. Voilà, je vais donner la parole, pour ça, Patrick, vous pouvez parler un petit peu de leurs travaux. Merci Olivier. Tout d'abord, comme il se doit, un grand merci à vous d'être présents. Un grand merci aux neufs de nous accueillir. Et puis, je ne vais pas être très long, je vais dire dimo tout juste. Là, ça va être un peu compliqué de faire un petit discours en dimo, mais bon, bref. Donc, pour la troisième année, comme tu l'as rappelé, les élèves ont adhéré, ont joué le jeu, et se livrer à cet exercice qui n'est pas facile, de photographier un mot. Et donc, je leur ai expliqué un peu le but aussi de cet exercice, qui est de photographier l'idée du mot, pas forcément un objet, c'est assez délicat. Ils vont vous expliquer mieux que moi comment ils ont ressenti ça. Il y a deux personnes qui vont vous l'expliquer. Et vous pourrez, bien entendu, poser des questions aux uns et aux autres sur la réalisation de leurs panneaux, de leurs œuvres, de leurs tableaux, on pourrait dire un tableau photographique, avec l'intégration du mot à chaque fois. Je précise aussi que les mots ont été tirés au sort, donc ils ont dû s'adapter aux différents mots qui étaient ceux de cette année, qui sont des mots que tu accueilles, c'est-à-dire des mots des différents pays francophones. On est dans la francophonie. Voilà, on est sur la francophonie avec des mots du Québec, comme des panneurs, des mots de Suisse, comme des gousses, etc. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Inès Zébucat. Ah, c'est Léa. Bon, il y a un petit changement, voilà. Sous-titrage ST' 501